Ratingen, petite bourgade allemande à 2h30 de route de Bruxelles. Un cadre bucolique pour une reprise en douceur pour Nafithiam. La Belge est la tête d'affiche d'un meeting à l'ambiance plutôt conviviale. Je ne vais pas faire l'héptathlon complet, donc j'ai envie de dire on s'en fiche un peu de où c'est ce qui était pratique. De prendre part à un héptathlon, c'est de pouvoir faire plusieurs épreuves, de pouvoir s'enchaîner correctement. C'est plutôt cool d'avoir pu arranger ça ici. Depuis son titre européen en salle cet hiver et son record du monde au pentathlon, Nafi était retourné s'entraîner en Afrique du Sud. Son nouveau camp de base depuis son changement d'entraîneur. Trois mois de préparation intensive et enfin ce week-end, une rentrée en compétition pour lancer sa saison. Essayer de tester un peu toutes les épreuves sans se fatiguer non plus. Et en étant capable de continuer à bien travailler l'entraînement et à construire, comme j'ai dit, avec le futur en ligne de mire. Ce week-end, Thiam a donc pris part à cinq des sept épreuves de l'héptathlon. Victoire sur les haies et au lancer du poids. 13 secondes 38 et 15 mètres 20. De très bonnes marques pour une première sortie. Un bon chrono aussi sur 200 mètres et puis deux autres concours remportés. La longueur et le javelot, quatre victoires en cinq épreuves. Une rentrée plus que prometteuse. Si je compare généralement à mes ouvertures de saison, on est quand même bien au-dessus. Donc c'est bien, surtout en sachant d'où on vient par rapport à l'entraînement. Il reste encore deux mois avant Budapest et se mettre vraiment dans le rythme et peaufiner la préparation. Donc c'est cool. Le futur de Nafi, c'est donc les championnats du monde cet été à Budapest. Thiam y remettra son titre en jeu et tentera de décrocher l'or mondial pour la troisième fois de sa carrière.